Acte chapitre 20, verset 19 à 24. C'est aussi quelqu'un de la page que je peux lire. Et maintenant, voici, étant lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas les choses qui m'y arriveront. « Seulement, de vie en vie, le Saint-Esprit atteste et me dit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pour mieux que j'achève ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur et au choix pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce d'Héloïne. » Le verset 33. « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Et vous savez vous-même que ces mains ont toujours à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Oui, donc ici, ce sont les paroles, ce sont les dernières paroles de l'apôtre Paul à l'Assemblée de Fès. Donc, il a missionné, si j'ai le bon de moi, il a fait deux ans dans cette localité. Et vous savez qui est l'apôtre Paul, c'était un persécuteur, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup persécuté l'Église du Seigneur. Et comme le Seigneur ne fait exception de personne, malgré qu'il combattait la foi, parce que lui n'a pas vu Jésus physiquement, il combattait les chrétiens, en fait. Donc, chrétien, ça veut dire petit Christ, en fait, les mini-Christ, les gens qui portaient Christ en eux. Donc, il faisait tout pour empêcher ces gens d'exprimer leur foi. Voilà. Et le Seigneur va faire grâce à cet homme. Il va se révéler à lui. Et ici, lui-même, il va connaître les mêmes souffrances qu'il infligeait aux gens quand il était religieux. Tu vois. Donc, il va passer des persécuteurs à persécuter, au point où même, il dit, il ne fait pas cas de sa vie. Il sera décapité, en fait. Donc, il va connaître la décapitation. À Rome, on va trancher sa tête. Et pourquoi? À cause de Christ, à cause de l'amour qu'il avait pour l'Évangile, parce qu'il ne faisait pas cas de sa vie. Vous savez, quand on fait cas de notre vie, nous allons manquer des visitations du Seigneur. En fait, on ne peut pas. Le Seigneur ne pourra pas se servir de nous comme il voudrait. Alléluia. Donc, nous avons, par exemple, quelqu'un qui fait cas de sa vie, c'est quelqu'un qui va résister à l'appel, à la vocation de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur te donne une direction, une orientation. Au lieu de suivre, tu dis non. Tu as peur de ce qui peut t'arriver. Tu as peur de ce que les gens peuvent penser, peuvent dire. Et tout ça, ça peut faire des obstacles, en fait. Ça fait des obstacles. Nous avons, par exemple, dans le même livre, Actes des Apôtres, le chapitre 9, verset 13, je lis ça. C'est avec Ananias. Avec Ananias. Actes des Apôtres, le chapitre 9, verset 13, je lis ça. Actes des Apôtres, le chapitre 9, verset 13, je lis ça. Actes des Apôtres, le chapitre 9, verset 13, je lis ça. Et il dit, Seigneur, j'ai entendu. Donc, en fait, voilà. Le Seigneur lui dit, donc, le Seigneur s'adresse à Ananias. Donc, à partir du verset 10, il lui avait à Damas un disciple nommé Ananias. Dans une vision, le Seigneur s'adressa à lui. Ananias dit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul. Le Tasca, voici, il prie et il a vu dans une vision un homme nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il recouvre la vue. Ananias lui répondit, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de personnes dire à propos de cet homme tout le mal qu'il a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tout ce qui invoque son nom, mais le Seigneur lui dit, va car c'est un homme, car cet homme est un instrument que je me suis choisi. Vous voyez un peu, donc Ananias avait un témoignage de Paul, mais un témoignage négatif, c'est qu'il ne savait pas ce qu'Ananias n'avait pas connaissance, ce que Paul n'avait pas connaissance, que Dieu avait touché Paul. D'accord? Donc, à cause de cela, il a mis une restriction. Le Seigneur lui dit, tu vas, il lui donne un ordre pour donner le recouvrement de vue. C'est ça la mission que nous avons reçue, donner le recouvrement de vue aux aveugles, apporter la guérison, la consolation aux chers frères et sœurs. Hallelujah! Oui, et il va dire non, c'était parce qu'il avait peur. Il avait peur pour sa vie. Il se disait que s'il va vers cet homme-là, sachant qui il est, ce qu'il faisait, les pouvoirs qu'il avait, il ira en prison, ou peut-être qu'il sera lapidé comme Étienne. Vous voyez? Et pourtant, ce n'était pas le cas, en fait. Dieu avait touché le cœur de Paul et le Seigneur va lui dire, va. Donc, s'il ne partait pas, ce n'est pas que l'œuvre de Dieu ne devait pas se faire, parce que si on refuse, le Seigneur prend une autre personne, en fait. C'est comme ça, si on résiste à l'appel de Dieu, le Seigneur nous remplace, donc ne pensez pas qu'on soit, on n'est pas indispensable, en fait. Quand on rejette Dieu, ou si on se met à prêcher des hérésies, les faux enseignements, le Seigneur va susciter une nouvelle génération de serviteurs, avec l'onction pour prêcher la vérité aux gens, en fait. C'est comme ça. Donc, il va nous rejeter, en fait. Il nous rejette et il va ouindre d'autres personnes. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Donc, nous voyons ici le message de Paul. Paul dit qu'il a servi Dieu dans l'humilité. Alléluia. C'est comme ça, l'humilité. Et on voit, il dit même qu'il a travaillé plus que tous les apôtres. Pourtant, lui, il n'avait pas vécu, il n'a pas été appelé physiquement par le Seigneur. D'accord? Jésus, physiquement, appelait des apôtres comme Pierre, comme Jacques, les Judes, les Matthieu, Luc, tout ça. Mais lui, c'est dans une vision. C'est le chemin des Damas. Et il dira, non pas lui, mais la grâce de Dieu, en fait. Donc, c'est la grâce de Dieu. Et c'est ça, en fait. Donc, ce que nous sommes, nous ne le sommes pas plus grâce. D'accord? Ce sont les dons, en fait. C'est les dons de Dieu pour le servir, en fait. Pour servir le Seigneur. Et on ne peut pas se prévaloir. On ne peut pas revendiquer quelque chose. On ne peut pas imposer des choses sous prétexte que nous faisons ou nous accomplissons un service. C'est le Seigneur, c'est son esprit qui accomplit ce service à travers nous. Et si on est fidèle, plus le Seigneur va nous confier, il va continuer à nous confier des choses. Il va continuer à nous confier des responsabilités. Alléluia. Voleur adieu, c'est comme ça que ça se passe. Donc, et Paul, ici, il parle aussi des persécutions. Vous savez dans quelle manière je me suis tout en conduit parmi vous depuis le premier jour où je suis entré en Asie. Donc, je dis, j'ai servi, le Seigneur, en tout limité, dans les larmes. Donc, il y a les larmes, en fait. Il y a des persécutions. Donc, on peut connaître la persécution, le manque de reconnaissance, la trahison, l'ingratitude. C'est des choses qui font mal au milieu. Il y a des épreuves, en fait, qui me sont arrivées à cause des Juifs. Donc, les Juifs, c'est des gens qui sont censés connaître la loi. Parce que parfois, on croit que les épreuves et les persécutions, on va les connaître seulement par les gens de dehors. Même les gens de l'intérieur. Il y a des combats à l'intérieur, même au sein de l'Assemblée, des enfants de Dieu. À cause des complots des Juifs, sans rien cacher et de ce qui est profitable, je vous ai prêché et je vous ai enseigné. Donc, lui, il a subi ces persécutions. Parce que les Juifs, eux, ils voulaient qu'ils arrêtent de prêcher de manière contrée à la loi. Donc, comme ils étaient attachés au judaïsme, donc les traditions mosaïques. Donc, lui, il annonçait la foi. Une autre façon de vivre la foi, de vivre le Seigneur. Alléluia. En dehors des temples, il parle de prêcher dans les maisons. Tu vois, dans les maisons et dans les places publiques. Et ça, ça, ça ne plaisait pas aux Juifs, en fait. Tu vois, donc, cette façon de présenter l'Évangile. Mais il n'a pas changé, en fait, il n'a pas dévié. Il est resté fidèle au message, en fait. Il est resté fidèle au message. Il y a eu un cachet qui est profiteur. Je vous ai prêché, je vous ai enseigné publiquement et dans les maisons, et en insistant auprès des Juifs, comme à des Grecs, sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, il prêchait quoi ? Le changement. Il ne prêchait pas la prospérité, comme on voit aujourd'hui. Donc, le message de la chair, en fait, le développement personnel, la pensée positive, des choses comme ça. Il prêchait la repentance. Le changement, c'est le secret, tout. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous, pour que les temps de paix, à lui, c'est lié à la paix. Et nous allons porter du fruit. Et si on se repend, le Seigneur va prendre le contrôle des possessions, possession de nos vies. Nos vies seront remplies de sa présence. Alors, adieu. Seigneur, et voici maintenant, lié dans mon esprit, je vais à Jésus-Christ, ne sachant pas ce qui doit m'y arriver, sauf que l'Esprit Saint, de ville en ville, me feront témoignage que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne le tienne pour précieuse, à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile. Donc, il était même alerté, en fait, le Saint-Esprit, donc, qu'il va connaître la persécution, en fait, qu'il y a les persécutions, là où, parce qu'il devait aller se rendre à Jérusalem, qu'il devait connaître la persécution là-bas. Il n'a pas eu peur, il ne faisait pas cas de sa vie, sa vie n'est rien. Donc, ce qui était plus important pour lui, c'était accomplir la mission, la mission de Dieu. Donc, aujourd'hui, même, on attend seulement, oui, tu vas être, si tu vas, si Dieu ne te dit pas que non, tu vas passer par des grandes souffrances, tu vas prendre des épreuves. Non, le Seigneur aussi, il avertit sur ce qu'on peut endurer comme souffrance, peine, difficulté, quand on s'engage à marcher, à marcher avec lui. Donc, il ne faut vraiment retourner dans le message, le message originel. De l'hier m'attendent. Je ne fais pas cas, donc, ça ne pouvait pas l'empêcher parce qu'en fait, Paul ne vivait plus pour lui, en fait. Donc, ce n'est pas les épreuves là qui pouvaient l'arrêter parce qu'il savait qu'au-delà des perceptions, l'œuvre de Dieu, de toute façon, l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste, se déploie quand il y a de l'opposition, quand il y a l'épreuve, quand vous lisez les actes des apôtres, certains exigètes de la Bible appellent ce livre les actes du Saint-Esprit. On voit que malgré la persécution, il y a des conversions, il y a des guérisons, il y a... Voilà, donc le Seigneur opère, le Seigneur à l'œuvre, alléluia. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait peur, il faut qu'on tienne... Bon, qu'on tienne la main, la main du Seigneur et il va travailler avec nous, alléluia. Il va confirmer... Il va confirmer sa... Il va confirmer sa parole. Il va témoigner de sa présence au milieu de nous. Il y a... Bon, il y a certaines personnes qui disaient comme quoi on était... On était des gens perdus et... Quand il y a une secte, et il y a une grande assemblée ici à Montpellier, la plus grande assemblée, il y a le pasteur, ils ont envoyé un émissaire, un ancien qui est venu au milieu de nous. Il est venu comme ça au milieu de nous, il s'est renseigné. Il est venu au milieu de nous. Donc, il connaissait un peu le frère Jordan, la plus contente avec Jordan. Et il est venu. Et le Seigneur l'a convaincu. Il l'a convaincu dans la présence de Dieu. On n'avait pas organisé une séance de délivrance, machin. Il est le fait seulement qu'il est rentré au milieu de nous dans la maison tellement il y avait de la présence de Dieu. Le monsieur, il m'en a parlé en fait. Donc, après, le même sécreté dit non, je ne veux pas avoir des problèmes, machin, tout ça. Et il voulait essayer de me convaincre de retourner dans le système. J'ai dit non. J'ai dit, ce n'est pas à moi d'aller vers le système. C'est le système qui s'est venu. C'est ce qu'est-ce qui sera dans le système de sortir et de suivre le Seigneur. Donc, il n'y a pas de mélange possible. Donc, c'est comme ça. Il est pensant que c'est une sécreté et Dieu l'a convaincu de sa présence au milieu. Et lui-même il dit que vraiment, oui, il y a la présence, une réelle présence de Dieu au milieu de vous. Donc, il ne faut pas rentrer dans les combats de la chèvre. vraiment, suivons un français, c'était un français, oui, suivons le Seigneur. Suivons la voie de Dieu tout simplement. Témoigne que je délire ma question, je suis bien sûr, ma femme, aux précieuses, et à moi-même, pourvu que j'achève ma course, pour que j'achève ma course, alléluia, et le service que j'ai reçu du Seigneur. Donc, le service, on ne le reçoit pas d'un homme. Moi, je n'ai pas reçu mon évangile d'un homme où le ministère, ce n'est pas un homme qui m'a donné ça, où on doit méditer ce que je dois faire, comment je dois fonctionner, il faut que tu prêches comme ça, ou tu dois fonctionner comme les autres pasteurs et fonctionner, tu dois faire non. On doit être à l'écoute, c'est le Seigneur qui nous appelle. D'accord ? Dylan, c'est le Seigneur qui nous appelle et il faut être sensible à la voie de Dieu. Il faut faire ce que Dieu te dit et te fait. Et il va témoigner, il va te témoigner, il va te donner la force d'accomplir ce pourquoi il te demande et il va confirmer, il va confirmer ce que tu fais, comme il a fait avec les apôtres. Après, si tu as peur des hommes, ça veut dire que tu donnes gloire aux hommes et le Seigneur va se retirer en fait. Tu seras malheureux en fait. Tu vois ? Donc, autant être heureux et être persécuté, rejeté, incompris que d'être approuvé, apprécié par des hommes mais au fond de toi, tu es misérable. Tu sens que tu es misérable parce que tu n'es pas dans la volonté. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc, pour que je rends le témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Donc, c'est ce que nous avons reçu. C'est de rendre le témoignage. On est sur la terre pour rendre le témoignage à lui. Pour rendre le témoignage, pas témoigner les hommes, les bâtiments, les systèmes, mais c'est témoigner Christ. Alléluia. C'est témoigner Christ aux hommes. C'est lui la source de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes. par lesquels nous devions être sauvés. Mais ça ne passe pas de grandes souffrances. Alléluia. Ça ne passe pas de grandes souffrances. Si on veut faire le cadre de notre vie, nous allons passer à côté. Alléluia. Nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, notre vie ne nous appartient pas. Je crois qu'il est dit dans que soit Matthieu chapitre 16, verset 25, Marc 8, verset 35, Jean 12, Jean 12, 25, que celui qui cherche à sauver sa vie, il va la perdre. Il va la perdre. Nous allons perdre. Il y a des récompenses sur la terre que Dieu veut nous apporter sur cette terre quand on le sait. Alléluia. Je crois qu'il y a la porte-pied qui avait posé la question au Seigneur mais nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Le Seigneur lui dira qu'il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses frères, ses maisons, ses tées, quelqu'un qui reprend à l'appel de Dieu et nous retrouve ces choses dans le siècle-ci et dans le siècle à venir. la vie éternelle mais avec des persécutions. Donc les persécutions font partie intégrante de la vie chrétienne et elles sont là aussi pour nous maintenir dans l'humilité à lui. On dépend du Seigneur que le nom du Seigneur soit béni. Donc on va prier pour que le Seigneur puisse nous fortifier intérieurement vraiment qu'on ne sorte pas de ses voies quelles que soient les tentations, les épreuves, la persécution, chers frères et sœurs, nous voulons regarder au modèle biblique à l'Huyah comment les apôtres de la Bible, les apôtres de l'agneau ont servi Dieu. C'est qu'ils ont enduré et nous voyons qu'ils étaient durs. Le Seigneur les accompagnait. Ils accompagnaient. Ils accompagnaient le message qu'ils annonçaient par des signes, des miracles. C'est sûr, nous voulons des miracles authentiques à l'Huyah. Les miracles qui viennent du Seigneur et qui sont produits par le Saint-Esprit de voir à Dieu. C'est ce que nous voulons vivre. nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada